Bissobana Miquel, Tossanga Nilelo, Tolobite et Tika Tobongisa Tolukali Sengabaya yana Bissobakolo, Katoa Konsei Oye Population ya Congo, Genèse Nationale, Pasegi Lelopo, Babongisa Kobongisa Congo, Ejan Ligouya ya Population, Bakonibayokanamatoi Kobongi Sengabaka Eponi Motuté Motunia Sona Monsala A-ha, Nolwengi Lepalda, Nobongisa Paya C'est avec une immense joie comme ça que nous vous accueillons pour le compte de ce nouveau numéro de On En Parle, chers télécétateurs On espère que vous allez bien ce matin, sinon, et bien, ensemble avec nous on va essayer d'augmenter votre taux de gaieté Allez, approchez-vous confortablement, installez-vous et laissez-nous gérer la suite On va commencer comme d'habitude avec une très belle mélodie Histoire de rendre grâce au maître de temps et des circonstances et on se retrouve juste après, c'est parti Une personne sans référence Un bon matin devient une légende A-ha, Nambesana Nangate, Koye Banaye Les courtes prières en public Et les résultats sont magnifiques Il m'a appelé, je le sais Il m'a appelé, je le sais Mais pas d'occasion pour s'exprimer Je suis rentré à ses pieds Pour le bali sous le souhait Il m'a dit, cache-toi Ombanae, ici en prière A l'opi, cache-toi Ombanae, Dieu prépare toujours Les gens qu'il veut exposer Ombanae, ici en prière J'ai vu des géants se lever Et des grands héros tombés Ombanae, ici en prière Il m'a appelé, je le sais Il m'a appelé, je le sais Mais pas d'occasion pour s'exprimer Je suis rentré à ses pieds Pour le bali sous le souhait Il m'a dit, cache-toi Ombanae Ombanae, ici en prière Ombanae, ici en prière Il m'a appelé, de la réussite Ombanae, ici en prière Ombanae, ici en prière Ombanae, ici en prière En forme Prêt pour le sujet du jour Ouais, ouais, en tout cas Les trains sont en marche Les trains sont en marche En tout cas, on te prend sur tes mots Bonjour Exocetola, comment tu vas ce matin ? Bonjour, ça va Léila ? Ça va très bien, bonjour Zahra Bonjour Exocet Très bien, en forme, ça se voit ? Si ça se voit, le sourire, le smile Et tout ça, c'est ce dont nous avons besoin Sur ce plateau de On en parle Pour transmettre à vous, chers spectateurs Notre bonne humeur Alors aujourd'hui, je vais annoncer les sujets Aujourd'hui, il sera donc question De parler de la retraite J'espère que ça vous parle, Divine Zahra La retraite, ça te dit quelque chose ? Ouais, bien sûr D'autant plus que dans nos familles Amis et connaissances On a ces personnes qui disent toujours Non, j'ai pris ma retraite Pour tel ou tel sujet Et tel ou tel domaine Donc ça nous parle Ok, vous êtes tous là ? La retraite ? Il n'y a pas du vécu Mais il y a des gens retraités Oui, il n'y a pas du vécu Autour de nous, il y a plusieurs personnes Qui sont retraitées Et je pense qu'on pourra sortir Quelque chose de bon Partant de ce que nous voyons Des autres Ou encore de l'expérience Que nous tirons De ces personnes retraitées Qui nous entourent Exactement Merci, chères dames Chères ladies Sur ce plateau Donc, chers spectateurs Vous l'aurez compris Aujourd'hui, il s'agira De parler de la retraite Pour vous aider En savoir un peu plus Sur notre sujet du jour Nous avons un élément Conçu spécialement pour vous On y va et on se retrouve Juste après La retraite Après une vie dédiée au travail Représente un moment charnière C'est l'occasion de récolter Les fruits des années d'efforts Des transmissions Et des dévouements Elle permet de ralentir De profiter pleinement De ses proches Et de redonner du temps A ses passions Ou à des nombreux projets C'est aussi un temps De réflexion sur les chemins Parcourus Mais surtout une période Pour cultiver son bien-être Et de savourer chaque instant Fort de l'expérience accumulée Plus qu'une étape La retraite est une célébration D'une vie professionnelle Accomplie Allez de retour sur ce plateau Après cet état des lieux Conçus spécialement Pour vous permettre A vos chers télévisiteurs D'en savoir un peu plus Sur notre sujet du jour Qui est titré La retraite sur ce plateau Je suis accompagnée Encore et toujours De Exocétola Et Divine Zahra Divine Zahra C'est toi qui es supposée Annoncer la citation du jour Oui En rapport avec la retraite C'est une très belle citation En tout cas Rester jeune de cœur Bon d'esprit Et profiter de la vie À la retraite Je ne sais pas si je dois Répondre Rester jeune Premièrement Deuxièmement Bon d'esprit Troisièmement Profiter pleinement De la vie À la retraite Oui Voilà Alors déjà C'est une citation Qui nous parle vraiment Pour se dire En étant jeune On doit avoir un bon cœur Avoir un bon cœur Et être Avoir cet état Et cet état d'esprit D'être une bonne personne Tu as cet état de pouvoir aider les gens De pouvoir être De pouvoir avoir la compassion Et de profiter de la vie À la retraite Si tu ne veux pas profiter de la vie À la retraite C'est quand tu étais jeune Tu n'avais pas un bon cœur Ça veut dire que quand tu n'as pas un bon cœur En étant jeune En étant vieux Ou vieille Tu seras aigri Ok Donc tu ne vas pas profiter pleinement de la vie Tu ne vas pas profiter pleinement de la vie Tu vas tout le temps Te comparer aux autres Moi quand j'étais jeune J'étais J'étais Mais tu aurais pu déjà avoir cet état d'esprit D'avoir cette capacité Et cette possibilité D'avoir cette gaieté d'esprit Ce calme Cette sérénité Et aussi d'avoir un bon cœur De pouvoir aider les autres Parce qu'à la vie est C'est les gens maintenant Qui prennent soin de nous On arrive à un stade de vie Où c'est les autres Qui prennent soin de nous Comme on était bébé On a pris soin de nous Et là la vie est C'est nos enfants C'est nos neveux Nos nièces Qui prennent soin de nous Mais si on est gris Il y aura des gens Qui vont nous lâcher Et on sera tout seul Ouais Et de ces taux-là Quelque chose à redire Par rapport à la citation Tu es d'accord Totalement d'accord avec Bon je suis d'accord Je suis d'accord Avec la citation Il faudrait Les personnes retraitées Ce sont des personnes Bon pas forcément Des vieilles personnes Ce sont ces personnes Qui ont eu à mettre fin A leur carrière professionnelle Et ces personnes-là Partant de la citation Ce que j'ai compris Ces personnes-là Ne sont pas là Que pour pleurnicher Profiter On peut également Profiter de sa jeunesse Lorsqu'on la prépare De sa retraite Excusez-moi Lorsqu'on la prépare Très bien On aura peut-être Une retraite heureuse On aura une retraite épanouie Lorsqu'on a le temps De très bien préparer Sa retraite Préparer son état d'esprit Son cœur Pour la retraite Les finances C'est le plus important Parce qu'après Il y a une vie Il faudrait C'est même les piliers de l'épanouissement Exactement L'argent L'argent a fait l'argent Donc on en a besoin Tous les jours Alors c'est tout le monde Tu parles de la préparation Divine Zara J'aimerais te poser la question De savoir Comment est-ce qu'un salarié Tout au long de sa carrière professionnelle Peut préparer sa retraite Niveau individuel Niveau individuel D'accord On se retrouve face à Disons notre pays Face à une situation compliquée Ou pour préparer sa retraite Excusez-moi On a tendance à se dire Pour que je prépare ma retraite Je dois atteindre Un niveau d'argent Ou d'épargne De vie assez élevée Par exemple Pour quelqu'un Qui gagne 300 dollars Le moins On va se dire On a 300 dollars Je n'ai qu'à peine 28 ans Pour que je prenne ma retraite À 60 ou à 7 ans Parce que On peut prendre sa retraite Comme Exocela a dit professionnellement À 50 ans À 45 ans Et nous Notre état d'esprit C'est qu'il faudrait Prendre la retraite À partir des 65 ans Voire 80 Tu vois un monsieur Ou une dame de 70 ans Normalement Qui devrait avoir sa retraite Mais elle continue de travailler Pourquoi ? Parce que Cette préparation Pour la retraite N'a pas été bien faite Et alors Déjà Il faudrait Évaluer sa situation Financière actuelle Tu te dis Le montant Que je gagne aujourd'hui S'il faudrait Que je puisse avoir Une bonne retraite Je dois évaluer Les dépenses Mettre les priorités D'abord Et aussi Il faudrait comprendre Quel système De retraite Faudrait avoir Par exemple Pour certaines personnes Elles vont se dire Que moi Pour que je puisse Avoir bien ma retraite Je dois atteindre Un certain Un certain montant Je me dis Dès que je l'attends En tout cas Avec les affaires Et les travaux Et ma vie professionnelle Je le stoppe Je me décide De concentrer Ma vie à ma famille Aux études Des enfants Et tout ça Et aussi Il faudrait Commencer la retraite A commencer A préparer Sa retraite Un peu plus tôt Tu as 25 ans Tu as 27 ans Tu as 30 ans Tu te dis Qu'à tel âge A 70 ans Je vais déjà Avoir ma retraite Peu importe Que celle-là Me trouve Dans un milieu Professionnel Je vais décider De ne plus travailler Pourquoi ? Parce que je commençais Déjà A préparer ma retraite Ça se voit Même dans des entreprises Ou peut-être Dans des entreprises Pas peut-être privées Il faudrait parler Des entreprises Un peu publiques On sait déjà Que chaque fin du mois Ou quand on a Un salaire L'entreprise Prend en charge De pouvoir Rétirer quelque chose Dans le salaire Pour pouvoir La pension Vous voyez ? Pension As-tu rétrait Cela veut dire Que l'entreprise C'est qu'à tel moment Ou à partir De tel âge Je vais restituer Tel mon temps A cette personne Pour permettre Qu'elle puisse avoir Ou bien qu'elle puisse avoir Une très bonne retraite Comme ça Ça va permettre A la personne De pouvoir se consacrer A sa famille De pouvoir se consacrer Aussi à ses projets Comme on dit Profiter la vie Il faut voyager Il faut voir le monde Par-ci par-là Et aussi Il faudrait Bien investir Et anticiper Les imprévus Là c'est une très bonne façon De pouvoir préparer Sa retraite Parce qu'on s'est dit Facile à dire Qu'à faire Oui c'est vrai Que c'est facile à dire Mais difficile à faire Oui certes Parce qu'il ne faudrait pas Aussi minimiser Le contexte Du pays Ou de la communauté Ou de l'endroit Où on se retrouve Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui S'il y a quelqu'un Qui a 30 ans Qui gagne 1000 dollars Le mois Au bout de 30 ans De carrière S'il accumule Et hormis Les primes Hormis ses petites affaires Il peut se retrouver Avec 1500 Ou 2000 Le mois Il sait bien Que j'ai 3 enfants Je me marie J'ai ça Ça comme dépense Ça va lui permettre Qu'il puisse épargner Même 200 dollars Le mois Vous voyez ? 200 dollars le mois Au bout de 30 ans Vous voyez déjà Que c'est une somme Une bonne somme Par contre Une personne Qui vit Au taux du jour Au taux du jour Cette personne Aura du mal A pouvoir bien Préparer sa retraite Alors là déjà Ce sont certains critères Ou certaines pistes De solutions Que je donne Pour bien préparer Sa retraite C'est vrai que C'est très difficile De pouvoir Le faire Et aussi Ce qui est important C'est aussi C'est former Et avoir De la connaissance En la matière On est jeune Demander conseil Aux autres Aux personnes Tout autour de nous Qui ont déjà La retraite Et qui se préparent A avoir la retraite Pour avoir Une idée De comment Faire la chose Parce qu'on est jeune On ne sait pas Anticiper la chose Directement Je me dis Là j'ai 25 ans J'ai 30 ans Je ne sais pas Qu'est-ce qui va se passer À 60 ans Quand j'aurai 60 ans Quand j'aurai 70 ans La mort aussi Peu subvenir Vous voyez ? Je peux aussi mourir Mais laisser quand même Ma famille Sous un bon toit Et voilà Merci Divina Ça c'était sur Le plan individuel Oui Existez-vous là Quelque chose à rajouter Par rapport À la façon De préparer sa retraite Sur le plan individuel Je parlerais de Il faudrait que les gens Apprennent à Développer leur patrimoine C'est très important Lorsque vous avez Vous gagnez de l'argent Ce n'est pas que Lamba l'élo Buccal'élo Il faudrait savoir Mettre de l'argent de côté Il faudrait varier Les activités Ok Tu travailles dans une entreprise Toi tu es focalisé Sur cette entreprise-là Tu n'as pas d'autres Sources d'entrée Ça va être très compliqué Avec la conjoncture actuelle De notre pays Nous savons C'est très difficile De pouvoir survivre Si on n'a qu'une seule On n'a qu'une seule main On cherche Enfin On est focalisé sur un seul boulot Ça va être très compliqué Il faudrait développer son patrimoine C'est-à-dire Créer des entreprises Entréprendre Bref Multiplier les sources d'entrée Les sources d'entrée Les sources de production Aussi c'est très important Il faudrait aller dans tous les angles Préparer sa retraite Ça vient avec le temps Imagine tu as 28 ans Ou tu as 25 ans Et tu dois avoir une vision de la vie Parce que si tu es dans la distraction Aujourd'hui Ça va continuer comme ça Tu te diras Je suis jeune Je vais le faire demain Ça viendra après L'autre jour Et tout ça Tu n'auras pas le temps De te focaliser sur l'essentiel Tu n'auras pas le temps D'avoir une vision Assez poussée Pour les jours à venir D'où il faudrait Que les jeunes Arrêtent d'abord De se dire Que non voilà Je suis jeune Ça viendra avec le temps Je vais faire ci Aujourd'hui tu as 31 Demain tu auras 50 40 Ça vient avec le temps Plus tu as cet état d'esprit De te dire Que non voilà Je vais le faire demain Au lieu de faire Ce que tu dois faire aujourd'hui Tu le repousses Tu repousses Ce que tu dois faire aujourd'hui Et à demain Ça va devenir compliqué Au fur et à mesure Parce que tu vas t'habituer Et l'eau N'aura l'aura 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 Et arrêtez de se taper La poitrine Que je suis encore jeune Dans d'autres pays Sous d'autres cieux Il y a des jeunes Qui accomplissent Des grandes choses Qui font des Des grandes choses Qui sont des chefs d'entreprise Alors nous aussi On doit éviter la distraction Pour préparer Il faudrait profiter De la jeunesse On va réfléchir À l'avenir plus tard Il faudrait profiter De la jeunesse intelligemment Ça sera beaucoup mieux Ça sera aussi Mieux pour les pays Non seulement pour nous-mêmes Pour je ne sais pas moi Pour nos familles Ça sera un bien Ça sera un bien-être Pour tout le monde Pour tous les pays Tout le monde va en bénéficier Il faudrait apprendre À entreprendre En tant que jeune Ok tu as un travail Mais comment tu fais Pour multiplier Qui est-ce que tu gagnes Dans ton travail Aujourd'hui tu as peut-être Un salaire de 500 dollars Comment tu fais ? Tu as un salaire de 500 dollars Un loyer de 200 dollars Tu as des enfants Tu as une famille Que tu dois nourrir Tu dois payer un loyer Tu dois investir Je ne sais pas moi Tu dois avoir des projets personnels Il y a des imprévus de santé Comment tu vas faire Pour te préparer ? Donc voilà Alors que dans un petit carré Là il y a un petit blocage Ça va être très compliqué D'abord l'état d'esprit Il doit s'améliorer On a un état d'esprit Nous les Congolais En tout cas c'est compliqué Comment est-ce que tu justifies Enfin j'ai dit justifier Comment est-ce que tu justifies Cette distraction Chez les jeunes En ce qui concerne La préparation de leur retraite ? Comment je justifie Cette distraction Chez les jeunes C'est qu'on est dans un pays Où les jeunes Se focalisent un peu plus Sur l'habillement Colata Les Matalana Et surtout avec la venue Des réseaux sociaux Qui est venue encore Accentuer ces choses-là Parce qu'à l'époque déjà À l'époque déjà C'était avant Que les musiciens Avait rapporté ici Dans le pays Il faut Colata Il faut qu'on te voit Et tout ça Le Matalana Et avec les réseaux sociaux Avec la pression Que nous mettent Ces influenceurs Toutes ces choses-là Les gens ne sont plus Concentrés sur les vrais problèmes On est là Tout ce qui nous intéresse C'est le paraître Alors que la vie Ce n'est pas seulement Le paraître La vie ce n'est pas aujourd'hui La vie c'est demain J'ai vu ça Aujourd'hui je dois avoir Ça demain Il faudrait que L'Ama t'as niveau Exactement Quelqu'un qui aujourd'hui Peut-être est un jeune Tu n'as pas assez d'argent Tu vas chercher la vie À Dubaï Tu vas faire tes affaires là-bas Tu te permets Tu prends le luxe De payer un billet Business class Alors que tu vas chercher l'argent Tu dois revenir pour vendre Tu n'as pas assez de moyens Tu dois snapper On doit te voir Tu fais n'importe quoi Et n'importe comment Alors que la vraie vie Ce n'est pas ça Il faudrait penser À ce que nous faisons aujourd'hui Qu'est-ce que nous allons laisser À nos enfants Pendant la retraite Comment nous allons faire Pour survivre Comment nous allons faire Pour survivre Il faut tenir compte du fait Qu'ici au Congo C'est le taux du jour Bata Bavivarana Taux du jour Et là C'est très compliqué Pour nous De pouvoir Avoir une vision Assez poussée Pour sa retraite Préparer sa retraite Pendant que Tu as encore un problème Il y a Lobby Il faudrait être intelligent Il faudrait Comment préparer sa retraite Il faut aussi Apprendre à planifier Les naissances Éviter d'avoir Beaucoup d'enfants C'est un poids Pour vous-même C'est un poids Beaucoup d'enfants C'est vraiment un poids On aime les enfants Dieu Il a donné quand même Cette grâce-là D'avoir des enfants Ce n'est pas qu'il faut En faire Je ne sais pas moi Comme on veut Non Il faudrait voir Vos revenus Comment vous gagnez Comment ces enfants Là vont avancer Après votre retraite Est-ce que vous serez En mesure De prendre en charge Ces enfants Parce qu'il y a Des personnes Qui accouchent Un peu tard Dans la vie Alors après ce moment-là Comment on va faire Pour maintenir Pour maintenir L'équilibre La maman La maman Il faut que tu me l'achètes Il faut que tu me l'achètes L'autre de l'autre côté Te demande Des chaussures Louboutin Il faut que tu achètes L'autre de l'autre côté Te demande C'est trop Ça c'est une très grande distraction Alors qu'on peut se focaliser Sur une seule personne Et essayer de construire sa vie Et voilà Préparer sa retraite Économiser Mettre de l'argent de côté Les jeunes filles aussi Les jeunes femmes aussi Nous notre problème C'est aussi le paraître Le paraître C'est ce qui nous tue En tant que femme On veut être belle On n'a pas le temps C'est pas seulement chez les femmes Il y a aussi des hommes Qui veulent paraître Et tout ça Il y a aussi des hommes C'est vrai que la balance Penche beaucoup plus Du côté de la femme Du côté de la femme Il faudrait Il faudrait vraiment Qu'on le voie On voit l'autre Qui est habillée D'une certaine façon Nous aussi On veut voilà Égaler Or qu'il est mieux De pouvoir se contenter De ce qu'on a Oui Justement Alors on a parlé De cette préparation Sur le plan individuel Divine Zara Je crois qu'on parle À présent De la préparation De la retraite Sur le plan légal Sur le plan légal Je parle dans les entreprises Moi je pense Qu'il faut d'abord La sensibilisation Et de l'information Ok Comme Exocé vient Je vulgarise énormément là-dessus Comme Exocé vient de le dire C'est vrai que nous Les jeunes Tomichakana On ne peut pas S'enlever Tomichakana C'est vrai que On sombre un peu plus Dans le paraître Et tout ça Il est important De pouvoir sensibiliser Et de pouvoir mettre Mettre à nu Si je dois le dire Cette information En quoi de se dire Que chaque jeune Doit avoir l'idée Qu'il sait peu Qu'un jour À moins que la mort Ne vous trouve Il sait peu qu'un jour Que vous ne soyez pas Qu'il sait peu C'est une évidence Que vous soyez à la retraite Comment préparer la retraite Vraiment vulgariser Cette information Parce que la plupart De nos jeunes Au niveau des entreprises C'est-à-dire les entreprises Doivent prendre le devant De choses Exactement Pour inculquer ça Admettons que l'entreprise Décide aujourd'hui D'embaucher quelqu'un Une femme ou un homme Qui n'a même pas De notion d'épargne Qui n'a pas de notion De cette retraite Et l'entreprise Aujourd'hui décide D'avoir une campagne De sensibilisation Pour le jeune Pour leur préparer A leur retraite Deuxièmement aussi Il faudrait avoir Un plan d'épargne scientifique Je m'explique Dans le sens où C'est bien beau De pouvoir vulgariser L'information Mais donner leur Donner leur à ces jeunes Un plan d'action d'épargne Une piste de solution Une piste de solution Claire et net Oui c'est vrai que Exocela dit Ah tu vas en un taux du jour Européens Ça monte au plan d'action Épargne Néémorote Moutiazana A 1000 dollars Toute 2000 dollars Exactement Plan d'action Épargne Ou peut-être Avivane Néémorote Du jour Abime Néé Boyé Toute Toute Mouna nara Journée Né Sogi Peu Azoé 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 100 000 Fond Né Azoé 5000 Fond Né Bé Tanara Oui Né Né Pari Fout Et rapporté Lé A 500 000 Foyé Vous n'allez pas Donner le même plan D'action A ces personnes Là Et aussi Il faudrait avoir Des conseils Vraiment Personnalisés Avoir un forum Ou bien un comité De personnes Où les gens Vont aller Pour avoir des explications Claires et nettes Demander conseils Oui demander conseils Vous savez que Dans des conférences C'est vrai qu'on Divide que les informations Vaille que vaille Mais ces personnes Ou ces comités Quand on va chez eux Ça se voit même partout Dans des églises On a des ambassadeurs Où ils sont Ils sont là Pour des rôles Très spécifiques Pour des jeunes Qui ont besoin de conseils Pour savoir comment épargner Pour savoir comment s'y prendre Si aujourd'hui On arrive à ne plus avoir du travail Si aujourd'hui On arrive à être peut-être Licencié Au boulot Si aujourd'hui Tu te rends compte Que ton état de santé N'était permis plus De pouvoir assumer Certaines responsabilités Au niveau de l'entreprise Et que tu avais déjà Un compte En banque ou d'épargne Qui était quand même fourni Comment tu vas faire Pour les dépenser Comment tu dois faire Pour vraiment bien Bien pouvoir étaler Tes dépenses De pouvoir vraiment Ne donner pas Donc ce sont Ces genres de Pistes de solutions De pistes de solutions Que je donne Pour les entreprises Qui veulent apprendre Non seulement à ces agents Parce que si aujourd'hui Une entreprise décide Aujourd'hui d'avoir Un forum De sensibilisation À la retraite À ces jeunes Qui veulent apprendre Comment épargner Pour bien vivre À leurs retraites On peut le dire À deux, trois personnes À l'extérieur Vous voyez Et cette vulgarité Permet à ce que Que même en dehors De l'endroit Où cette entreprise Veut faire Ces forums On va ressentir On va ressentir De l'implication Face à cette entreprise Vous voyez De la manière Dont l'entreprise Veut vraiment Que ses agents Aillent de l'avant Vous voyez Là je parlais de Là ça va dépendre Des entreprises Là ça dépendra Des entreprises Parce que si on reste Que dans notre contexte Le contexte C'est quand même difficile Mais on parle Des entreprises C'est plus leur Oui En tout cas Je ne sais pas Parce que la plupart Des entreprises Aujourd'hui C'est vrai que On parle des entreprises Privées Mais il faudrait aussi Jeter un coup d'œil Sur les entreprises Publiques La plupart Des entreprises Publiques Le font Ils prennent vraiment Du temps Pour expliquer À ces agents La difficulté C'est au niveau Des entreprises privées Oui La difficulté Parce que tellement Qu'on travaille Pour le privé Donc tout est privé Ça veut dire Que nous avons Moi je viens Si vous n'en avez pas Ceux qui ont besoin Aider à retraite Ceux qui ont besoin Aider à retraite C'est bon Ceux qui ont besoin Aider à retraite Ce n'est pas mon problème Le problème maintenant C'est le montant Que l'on donne À ces personnes-là Votier peut-être Montait à 200 dollars Chaque fin du mois Hormais le transport C'est vrai Que la raison Pour laquelle C'est très difficile De voir une personne Avec un seul job On cumule Voilà On est obligé Parce que Le salaire qu'on propose Limite limite Oui Si déjà un jeune Aujourd'hui Tout est tourné Il y a un conseil Par-ci par-là Il y a des grands-parents Et tout ça Il voit que son grand-père A construit Une certaine maison Et tout ça Il y a un local Il y a un grand-père Il y a des connaissances Il y a des connaissances Mon grand-père Il a eu à faire C'est vrai Que conjoncture Il y a le nom Conjoncture Il y a cal Ce n'est pas de la même chose Si on doit le dire Si vous voyez Alors Il y a une entreprise privée Il y a un travail Pour notre propre intérêt Vous allez voir Que quelqu'un S'il travaille Dans une entreprise privée Il cherchera toujours À aller À aller quelque part À salam À demi Et rapporter Qu'il puisse tenir Le bout du mois Mais quelqu'un Qui travaille Dans des entreprises publiques Attention Tu sais Je m'explique Il va se dire Qu'il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Ça mais non C'est différent Parce que déjà L'entreprise publique Prend en charge De la retraite En retranchant Un pourcentage De n'y a pas C'est différent Par rapport Aux entreprises privées Où là Il y a certaines entreprises privées Qui prennent Ces initiatives Oui il y a certaines Mais ce n'est pas Sur une échelle De la vie Je ne pense pas Qu'on arrivera Même à six Peut-être même pas à cinq Vous voyez Parce qu'il faudrait se dire Les privés C'est le privé Le public C'est le public Donc voilà Donc là déjà Ce sont des pistes De solutions S'il faudrait sensibiliser Si ces entreprises Voudraient sensibiliser Et vulgariser Cette information Merci Divine Zara Exocétola Quelque chose à la réinviter Par rapport à la préparation Au niveau retraite Sur le plan légal Je pense que le gouvernement Doit beaucoup nous aider En tout cas La plus grande responsabilité Dans tout ce que nous disons Ici c'est le gouvernement Parce que S'ils fixaient Une somme Pour les personnes retraitées Par temps Il n'y a pas grade S'ils obligaient S'ils obligaient A toutes ces entreprises De payer A se soumettre A ce décret là Qu'ils vont signer En tout cas Il y aura moins de problèmes Moi je connais quelqu'un Qui après 15 ans De vie professionnelle Cette personne sort Avec 2500 Comme frais de retraite C'est inadmissible Et ça Ça se passe Dans des entreprises privées Tu n'as rien à dire Au contraire Dans des entreprises publiques C'est plus L'intérêt de la population Mais les entreprises privées C'est plus L'intérêt Ils visent plus L'intérêt Agents Vous n'êtes rien Vous êtes là Vous travaillez Mais après Vous travaillez Au taux du jour Parce que là Ce sont des problèmes Ce sont que des problèmes Parce que si aujourd'hui D'abord Elles sont capables De la retraite Les pensions Elles sont capables De la retraite Et là Il y a des Assurance maladie Il faudrait en parler Des indemnisations Des assurances maladie Tout ça Déjà Si C'est un peu Sa boîte De ce côté Alors Niveau retraite C'est mort C'est mort Moi comme je l'ai dit Quelqu'un qui sort Après 15 ans De vie professionnelle Dans une entreprise 2500 En tout cas Ce n'est pas Que je cherche A jeter de la pierre Ou bien 15 ans C'est pratiquement Une carrière C'est une carrière 2500 2500 2500 C'est peut-être Le salaire d'un mois D'une personne C'est le salaire Même ici à Kinshasa C'est le salaire D'une personne Il faudrait que l'Etat Aide la population Parce que là On est très mal utilisé Il faut qu'on le dise Comme ça On souffre La souffrance est réelle La souffrance est là Parce que dans ce genre De choses Qu'est-ce que je veux faire Avec ces 2500 Et aussi ça va déranger Le mental de la personne Et t'as n'ignoré Qu'est-ce qu'il va se dire Cette personne Qu'est-ce que cette personne Va se dire Peut-être Parce que Tu sais savoir C'est 15 000 balles Tu sais savoir Que ça peut être 10 000 dollars Mais t'on te donne 2500 dollars Toutes ces choses-là L'Etat peut être Au courant Pour la bien-être Et la population Nous on vote Pour qu'on soit aussi Toutes ces personnes-là Pour qu'on arrête De souffrir Donc l'Etat est obligé Surtout Pour qu'on arrête Les entreprises privées Pour qu'on sorte Il y a traitement Pour qu'on a Pour la population En tout cas On va moins souffrir Exactement Merci Exocetola Merci Divine C'est le moment pour nous De prendre une petite pause En musique On y va Et on se retrouve Juste un peu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Allez, après cette petite détente Nous allons enchaîner tout de suite Avec les différentes réactions du public C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti avec notre sujet Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors qu'il y a même certaines personnes Il y a même certaines personnes qui ne sortent avec rien Tu travailles 10 ans, 15 ans dans une société privée Ah oui Après on te licencie comme ça Sans raison valable Et puis tu te retrouves sans Alors dans tous ces cas-là Il y a ces structures-là que j'ai citées Il faudrait Ça va très bien Il faudrait vraiment qu'ils suivent très bien Comment ça se passe dans des entreprises Surtout privées Il y a des inspecteurs de travail Ils descendent Ils descendent Mais après Sur le lieu C'est-à-dire dans les entreprises Ils arrivent Mais bon Malheureusement Il n'y a pas tellement de suivi derrière Ils sont entre guillemets De fois corrompus Si aujourd'hui La plupart des entreprises privées Il faudrait qu'on se les dise Si aujourd'hui La plupart des entreprises privées Ne sont pas répertoriées Au sein de la Senses C'est aussi parce que Voilà Il y a cette structure Comme tu as dit Il y a des inspecteurs Qui descendent Pour faire la ronde Pour essayer de vérifier Mais bon Après Sans suites Comme ça Il y a des entreprises Qui ne sont pas répertoriées Mais pourtant Il y avait eu le passage Les sept inspecteurs Du travail Et Divine Zara Quelque chose à rajouter Par rapport A la préparation De la retraite Niveau légal En tout cas La meilleure chose à faire C'est seulement Que les entreprises C'est vrai On ne peut pas Tout le temps Laisser le gouvernement La tâche De pouvoir faire Certaines choses Il faudrait que Justement La tâche revient Au gouvernement Étant donné que Ça concerne La population Le gouvernement Le gouvernement A mis en place Une structure Le gouvernement A mis en place Une structure C'est une 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 Mais il est aussi Important que Les entreprises Tant publiques Que privées Que privées Puissent aller S'inscrire A toutes ces Normes Pour au moins Sécuriser Aussi leurs agents Comme ça Si aujourd'hui Mais si ces Entreprises N'arrivent pas A faire C'est pas là En ce moment En tout cas La tâche revient Voilà La tâche revient Au gouvernement D'exercer Une certaine Pression Il faudrait Pas une certaine Une fois qu'il y a Cette pression Pas une certaine C'est comme si Aujourd'hui On fait des efforts Non non Ça doit être Continuel Vous voyez Parce que Si ces entreprises Aujourd'hui Admettons qu'on a Mille Admettons C'est juste un chiffre Mille entreprises Privées Et on répertorie Mille entreprises Dans Dans ces 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 structures Et tout ça Et dans Dans chaque Entreprise On a peut-être 30 agents Là-bas Il y a 20 Il y a 50 Vous voyez C'est en fait C'est une sorte De Une sorte De Comment je peux dire D'une société Où on assure Déjà la retraite D'une certaine Catégorie de personnes Vous voyez Et quand on exerce Ce genre de Pression Il faudrait maintenant Prendre aussi Comme on dit Des inspecteurs Qui descendent sur terrain Ils descendent déjà Sur terrain Oui Même s'ils descendent Ils descendent déjà Sur terrain Maintenant Le mal c'est quoi On descend sur terrain On corrompt encore Excusez-moi le terme On va encore Corrompre ses inspecteurs Là pour se dire Que non Zoua caca Zoua montable Et tellement Que l'inspecteur Pé Bon Nos inspecteurs S'il faudrait le dire C'est vrai qu'on ne peut pas dire Que tous sont Corrompus Il y a quand même Des hommes intègres Il y a quand même Des hommes intègres Maintenant Il faudrait se dire S'il y a un Qui est intègre Le neuf Qui sont là Sont Corrompus Vous allez me dire Que le travail N'aboutira à rien Ça n'aboutira à rien Moi en tout cas A mon avis Il faudrait Carrément Créer Une cellule Une cellule Une cellule Qui sera justement Appropriée Pour ces gens De suivi C'est-à-dire Ceux qui inspecteurs À qui s'il est corrompus Il y a d'autres personnes Qu'on renvoyait En dehors de l'inspecteur Il faudrait peut-être Cellule des suivis Moi je dois le dire ainsi Cellule des suivis Parce que Ceux votre team Par exemple Cinq inspecteurs Il y aura des sanctions Après leur passage Comme ça Je donne ma parole Directement Je donne par un pli Je fais un petit courrier J'envoie peut-être À la cellule Un peu plus élevée Que la nôtre Comme ça On va savoir S'il faudrait sanctionner Non seulement l'inspecteur Et aussi les entreprises On va sanctionner Pas seulement l'entreprise Morale Oui Mais on va On va sanctionner La personne physique Qui est le propriétaire De l'entreprise Pour se dire Le numéro un La boîte Toi tu voulais Tu pouvais Tu voulais Comment dire Mettre en évidence Ou en valeur Le travail Subvenir aux besoins De la communauté De ses agents Mais là Tu tues au fait C'est pour ton propre bien Tu nous ramènes Un projet Pour l'épanouissement De la communauté Ce n'est pas de l'épanouissement Là déjà C'est de l'arnaque Tu travailles Pour ton propre En compte Déjà On ne va pas sanctionner L'entreprise morale Mais c'est ça Directement Comme ça Ça va donner Une laissance Ça va faire mal Oui On apprend Et puis ça va aider On apprend Quand ça fait mal Ça va aider À retourner Sur le droit chemin Je suis d'accord Avec ce que Zara Vient de dire Mais aussi Il faudrait Je ne sais pas Obligé Parce que je me dis Que on ne va pas toujours Corrompre Corrompre Si l'État se décide De mettre fin À toutes ces choses Ça va Il y aura Il y aura toujours Un moyen De mettre fin À toutes ces choses Parce qu'aujourd'hui On envoie les inspecteurs Corruption Alors toutes ces personnes Il faudrait Parce qu'après Elles avoir fait Un travail Il faudrait faire Le rapport Et aussi Le chef Il doit aussi Avoir l'habitude De faire des descentes Eux-mêmes aussi Parce que Attention Excuse-moi Je ne t'arrache pas La parole Mais attention Ce n'est pas Toutes les entreprises Privées Qui sont répertorées Au niveau de l'État Il y a de ces entreprises Qui évoluent Qui travaillent Qui font des chiffres d'affaires Mais ils ne sont pas formés À ce moment-là Comment est-ce que Le gouvernement Alors l'État Peut leur répertorier Ça sera difficile Ça va être difficile Mais ça va être C'est possible Ça va être difficile Mais c'est possible L'État doit parler On a la presse La communication L'État doit Donner l'information Ou encore annoncer Aux agents De venir Voilà Vers l'État D'aller vers l'État Et de dénoncer Faire une campagne De vulnérabilisation Exactement Sur ce genre de Bah on va s'en avoir En entreprise Et ils savent qu'il y a Parce qu'on sait savoir Que dans une entreprise Quand il y a certains traitements Il y a des entreprises Ils ont répertoriés Ils ont enregistré Dans la structure Il faut Ils ont enregistré On sait savoir Que non Voilà cette entreprise Il y a quand même Une sorte de respect Il faut Il faut que les agents Apprennent Oui Il faut dire que Moi je travaille A telle place Mais je ne suis pas Répertoriée Là ça va aider Comme Zahra L'a dit tout à l'heure Il faut coincer Quand ça fait mal Ce n'est pas pour nuire Pour détruire Nous sommes la population C'est pour le bien De la population Parce que Le plus important aussi C'est la vie sociale De la population C'est ça C'est ça qui fait Un peuple Une population Oui Lorsque la population Ça ne va pas Le niveau social On n'est pas sécurisé Là c'est un danger Lorsque les investisseurs Viennent ici Que pour leur bien-être Personnel Pour s'enrichir Eux seuls Alors Il y a de côté État de santé Il y a population Qui pétait Après ce qu'ils font Ici actuellement Qu'est-ce qu'ils vont faire Leur vie Tout ce qu'ils portent A ces personnes là C'est leurs intérêts Personnels Leurs intérêts Personnels Alors là La population Ça ne va pas Il faut que Le gouvernement Prenne les choses en main Exactement Le gouvernement Doit s'investir Mais également Les entreprises privées Si on est beaucoup trop axés Sur les entreprises privées Parce que les entreprises publiques Et ils sont quand même Voilà Ténus À une certaine façon De faire des choses Ils anticipent déjà Niveau retraite C'est la raison Pour laquelle on est trop axés Sur les entreprises privées Et aussi Nous-mêmes Les agents Les salariés On doit prendre conscience De cela Se lever Pour arriver à mettre fin A ces genres de situations Et à préparer correctement Notre retraite Divine Zara Quelles sont les conséquences Lorsqu'un salarié Ne prépare pas sa retraite En tout cas Déjà Premièrement Je dois en parler De la suffisance De revenus Et aussi La difficulté À couvrir Certaines dépenses Vous savez On veut préparer Sa retraite Mais On n'est pas On n'a pas cette information De comment Anticiper Comment s'y prendre Comment s'y prendre Déjà S'il y a déjà Cette insuffisance De revenus Cette difficulté De pouvoir Convrir Certains On sait Que j'ai 5 enfants Maintenant On a aurore Ou peut-être Aurore C'est peut-être Beaucoup dire Peut-être Dans une école 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles Et que Je ne sais pas Comment m'y prendre Vous voyez S'il y a déjà Un énorme déficit Pourquoi Parce que Ces enfants Là aussi Auront besoin D'aller à l'université Un jour Vous voyez Et déjà Quand on a du mal A pouvoir planifier Sa retraite Vous voyez On sera obligé De ne pas prendre Sa retraite Et de pouvoir Continuer de travailler Au moment Il n'a pas de choix Il tremblait Un vieux papa Qui tremblait Il n'a pas de choix Comment est-ce que Je vais arriver A tenir la maison Il n'a pas de choix Parce qu'il s'est dit Que Ceux qui m'ont Si On a créé Là Et moi Petit commerce Je m'en ai Peut-être Épices Peut-être Chaque jour Elle peut nous ramener Un 30 ou un 50 000 francs Mais ça On a pas Si Moi Tu as des jeunes garçons A la maison Et moi Je me retrouve Avec un 400$ Donc Je dois payer La maison Je ne suis pas Propriétaire Je suis encore Locata Il y a tout ça Il y a aussi Le stress Tu es tout le temps Stressé Pourquoi ? Parce que On a la revenu D'ailleurs Au lobby Parce qu'aujourd'hui On est chrétien On aime souvent Mettre la foi En évidence Mais là On parle de l'hectare Actuel Vous voyez De la réalité De la réalité aussi Parce que là Déjà C'est sûr Ces conséquences Qui arrivent Quand on n'essaie pas Simplement Qu'on n'essaie pas Préparer On peut savoir Comment préparer Sa retraite On ne sait pas Comment s'y prendre Mais au niveau Finance On se retrouve Moins Avec un minime Oui Et on a du mal À dispatcher Pour mettre de côté Tu fournis Autant d'efforts Mais au final Tu n'as pas Les résultats Que tu espérais Après ces efforts Vous voyez Il y a aussi Cet impact Sur les proches Vous voyez Vous allez voir Que une personne Comme dit Je viens de le dire Au moins L'impact Que cette personne Cette vieille personne A dans sa famille On ne sait pas Vous voyez Au moins Il est tout le temps Énervé Il est frustré Quand il rentre Quand il rentre À la maison Le soir Il se lave Il mange Il dort Vous voyez Il n'aura même plus Le temps De pouvoir S'émettre Discuter Avec ses enfants De pouvoir Parler même De projets D'avenir Pourquoi Et il y a aussi La diminution De qualité Des vies Vous voyez Tant que Tu travailles Tellement Comme Inacceptant Tant que La situation Que je viens de le dire A la place Que tu puisses profiter De ta retraite Tu ne profites pas En fait C'est que Tu fais Tellement Que tu as Trop stressé Tu n'avais pas Assez de revenus Donc Tu te retrouves Comme Ils n'avaient pas Même idée En Europe Eux Ils exercent Vraiment Ils vivent En fait La situation Que je viens de donner À la retraite Oui La major partie Ils profitent De la retraite Ils voyagent Ils découvrent Le monde Et tout ça Non c'est pas le cas Déjà La qualité de vie Elle est minime Comme ça Moi Maman 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 Vous voyez Tellement Que la personne Elle est stricillée Maman 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 Tout ça Ça contribue À ce que Qu'on n'ait pas Une bonne vie De retraite Vous voyez Et ça Ce sont déjà Quelques facteurs Que je peux Que je peux Quand même Épingler Parce que je ne suis pas Retraitée Et c'est par rapport À des expériences Tu aspires déjà Tu prépares Exactement Là on est en train De parler Je suis sûre Que quand on va rentrer Peut-être à la maison On sait se dire Que c'est vrai Que je gagne Autant d'argent J'ai des petites affaires Que je fais Ça va Mais là Aujourd'hui Les mondes Est évolu Aujourd'hui On parle de la bancarisation Ça veut dire Que on sait déjà Que sur tel salaire Que je reçois Je peux ouvrir Un compte Exactement Je sais Comment entreprend Là on parle De l'entrepreneuriat Ceux qui ont A fond Petite affaire Ils ont apporté 20 dollars À moins 50 Hormis C'est équilibre Hormis le salaire Que je reçois Ça équilibre Comme ça Juste parce que Je peux me réveiller Je me retrouve Je n'ai plus de travail Et que je comptais Que sur ces travails Surtout dans les entreprises privées Surtout dans les entreprises privées Parce que si vous voulez Parler des entreprises publiques Les entreprises publiques On licencie des gens Sous de De fautes Hyper 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 graves Il ne faut pas se priver Rose appelle Il ne meurt pas tant Le lait c'est pein Le lait c'est pein Tu t'es maladie Jusqu'à 7 ans Ici tu t'habites Allez La population souffre Vraiment La souffrance est réelle La souffrance La souffrance est réelle Moi j'en parle Avec beaucoup Oui on le sent Par le temps de ta voix Parce que La population Moi je suis un peu Trop proche de la population On est tous la population On est tous la population Donc je suis proche On sait savoir Les peines Que les gens traversent Les difficultés Que les gens traversent Nous sommes dans un pays Où les gens Ne sont pas toujours payés Quand il faut Il y a des arriérés Il y a des personnes On n'est pas payés Quand il faut Et puis on n'est pas payés Comme il faut Comme il faut Exactement Il y a des arriérés Il y a un retard Il y a deux mois Il y a deux mois de paiement Il y a deux mois J'ai entendu une fois Une dame Qui me disait Ceux qui neuf mois Il y a un retard Imaginez Ce genre de choses 15 mois Une fois j'ai vu une marche Une fois j'ai vu une marche On n'a pas le temps De penser Comment je vais préparer Ma retraite Tout ce qu'on voit C'est aujourd'hui On doit survivre Il y a la disette On ne doit pas mourir On doit vivre Les enfants doivent aller à l'école Les enfants doivent Donc c'est beaucoup de choses Tu sors avec 5000 francs Mais le transport C'est au-delà de 5000 francs Voir même le double Du transport Que tu dépenses tous les jours Comment cette personne va vivre Cette personne sera obligée De s'endetter Pour pouvoir survivre Lorsque la personne Aura son salaire Écomusico Que vous permettrez À fouta bagnongo Il n'y a pas de vie Les gens ne vivent pas Il n'y a pas de vie C'est un exemple Que je donne souvent On te paye Pour aller au boulot Donc l'argent Que tu reçois Comme salaire C'est pour Que ça te permet D'aller au boulot Donc c'est le transport Tout fini dans le transport C'est comme si on t'est payé Pour que tu viennes au boulot Donc tu n'as pas Au bout d'un moment Ça devient comme un cercle vicieux Tu répètes la même chose Tu te retrouves Au bout de deux semaines Et de l'argent de transport Et ton salaire Tout s'est prise Mais là tu te dis Bon Sukho Tu es obligée De t'endetter Tu es obligée De t'endetter Et lorsque tu t'endettes là C'est là le début Des problèmes C'est là que ça commence Alors il faut Tu es carrément dans cette boucle Quand on te paye Tu dois rembourser les dettes Quand on te paye Tu dois rembourser les dettes Toutes ces choses-là Ça ça n'aide pas Exactement Il faudrait aussi penser Aux gens Aux chefs d'entreprise A toutes ces personnes-là Qui payent Qui payent les agents Il faudrait penser Lorsque vous vous dites Parce que ces gens-là Parce que ces gens-là Parce qu'ils ont une vie Il ne faut pas foutre Le loyer Ce sont des locataires Il ne faut pas foutre Le loyer Toutes ces choses-là Ils ont une charge Psychologique Parce que maman C'est peut-être quelqu'un Qui est retraité Vous voyez le problème Là où comment ça rentre On rentre C'est un cercle C'est un cercle C'est le même cercle C'est vraiment un cercle Parce que vous voyez Quand vous ne payez pas ça Les enfants aussi là-bas C'est comme si on contribue A la dépravation de mœurs Exactement Imaginez un parent Qui n'arrive plus A tenir le bout du mois Et une fille se décide Bon de toutes les façons Il y a des hommes Qui me courent après Je vais Vous voyez Tout ça ça contribue A la dépravation de mœurs Donc on se retrouve dans un cercle On l'a dit On l'a redit On va toujours le redire Un cercle vicieux Donc on se retrouve Dans un truc tellement infernal Où tout le monde va tourner Tout autour du pot Tout autour du pot Vous voyez On n'aura pas Une issue de secours Parce qu'on se sentira bloqué On se sentira très freiné Donc il n'y a pas Il n'y a même pas De respiration C'est compliqué C'est trop matata Vraiment C'est trop matata Parce que Donc la population Lorsque les gens Vont au marché Lorsque les gens Vont Je ne sais pas moi Trouver un petit boulot C'est pour qu'aujourd'hui Donc vous n'avez pas Le temps d'économiser Vous n'avez peut-être Pas le temps D'investir dans quelque chose Parce qu'il n'y a Que les urgences Il n'y a que les urgences Il faut Tout s'envol Il faut Parce que Vous-même aussi Vous subissez cette pression Comment dormir dans une maison Où vous n'arrivez pas A payer le loyer Lorsque le propriétaire De la maison viendra Ce sont des paroles Qui vont accompagner Et ta psychologique Il faudrait nous mettre dans un Je ne sais pas moi Et permettre quand même Population On doit faire la passe de l'autre On doit foutre un peu de 15 mois Et on va foutre 15 mois 15 mois Comment est-ce que tu vas te faire 15 mois On a moins équilibré Moins soufflement Moins soufflement Maintenant admettons-nous Maintenant admettons-nous Nous on a mis la botaban Mais ça ne va pas dans sa vie Mais toi aussi tu veux suivre Non ça ne va pas Non ça ne va pas Aujourd'hui il y a assez de campagnes Sur comment on appelle ça La planification familiale Il faudrait parce que les enfants C'est une vraie charge On n'a pas idée On n'a pas idée Déjà sur Ça ne va pas te permettre D'économiser Si tu n'as pas un salaire Qui pèse Si tu as un salaire qui pèse Tu sais que tu sauras Et tout ça Mais il faut toujours planifier Parce qu'au cas où Tu te retrouves Tu n'as plus de travail Au cas où tu meurs Aujourd'hui C'est ça aussi Il faudrait toujours planifier Lorsqu'on n'a pas assez de moyens Il faudrait planifier Il faudrait planifier Les naissances des enfants Il faudrait entreprendre Il faudrait chercher D'autres Avoir d'autres sources De production En dehors de ce que nous faisons Comme travail C'est ce qui va te permettre Exactement De vivre À la place de survivre De tenir Parce que Ici sans l'entrepreneur Sans Tout le monde doit Devenir entrepreneur Le problème Le problème c'est ça aussi Ce n'est pas tout le monde Qui peut être entrepreneur Peut-être tu vends Peut-être tu vends des verres Moi peut-être Je vends des De cuillères Je ne sais pas moi Des cuillères On aura toujours besoin On va se compléter On a toujours besoin De produits De l'autre Parce qu'on n'a pas Le même produit Il faudrait que les gens Comprènent qu'on ne devient Pas riche En travaillant Chez autrui On devient riche C'est une bonne citation On se cherche Son empire Il faudrait s'efforger Son propre empire Exactement Bah ton empire Et tout ça Ton patrimoine doit être Voilà Exactement Merci Exocétola Merci Divine Zara C'est déjà la fin De cette émission Je sais que vous avez Encore beaucoup à dire Le choc Malheureusement Le choc Le choc Le choc Le choc Chers télévisionnateurs Vous l'aurez donc compris C'est la fin De ce numéro On en parle On espère que vous avez aimé On a parlé De la retraite aujourd'hui Et si vous avez quelque chose A redire par rapport A tout ce qui a été dit Sur ce plateau Notre numéro de téléphone Est affiché au bas de l'écran Allez portez-vous bien Très bonne suite de programme Sur UNOF TV Bye bye Sous-titrage ST' 501 InOF TV Vivez la télé Dans cette dimension créative